et coucou toi on se retrouve pour un format un peu particulier tout nouveau sur la chaîne pas nouveau dans mon expérience de botte testeuse parce que je l'avais déjà fait sur une précédente chaîne je parle de l'unboxing alors un unboxing c'est quoi avec mon superbe accent anglais que tout le monde adore c'est le fait d'ouvrir en vidéo une box qu'on reçoit alors ça peut être une box ou une commande qu'on a fait sur internet ou dans un magasin enfin il y a des unboxings de pas mal de choses et moi aujourd'hui j'ai décidé de te faire un unboxing d'une boxe crochet une toute nouvelle boxe crochet même qui est arrivé sur le marché il ya très très peu de temps je crois que la première était en janvier 2023 donc c'est vraiment tout neuf j'ai pas pu passer à côté peut-être que toi non plus il s'agit de buchops qui fait beaucoup 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 de pubs sponsorisés sur facebook et instagram et j'ai regardé un peu je me suis dit bon allez on va tester alors premier enfin je te situe un petit peu le ce que c'est buchops parce que c'est ce que j'ai cru comprendre ce que c'était et comment ça fonctionne donc buchops c'est une boutique en ligne qui propose des abonnements à des boxe crochet mensuel boxe crochet amigurumi je précise moi la mienne donc j'ai commandé pour le mois de février 2023 et je les reçus hier c'est pour ça qu'on peut faire un unboxing en direct live j'ai payé 33 euros 90 la boxe frais de port compris et c'est sans engagement donc tu peux prendre un mois ou tu peux prendre plusieurs je crois qu'il ya différentes formules que je te dise pas de bêtises tu peux décider de prendre soit un mois donc c'est 33 euros 90 soit un abonnement trimestriel où tu payes une fois 95 euros 70 en un paiement unique et tu reçois chaque mois pendant trois mois donc les prochaines boxe on passe tout de suite à ce qui t'intéresse le plus qu'est ce qui te réserve qu'est-ce que te réserve cette boxe crochet pour 33 euros 90 allez on se retrouve alors la boxe se présente comme ceci c'est une boxe en carton qu'on reçoit avec l'adresse au dos bon il mentionne la boutique du crochet bon je sais pas pourquoi ce serait une boutique du crochet si jamais il ya juste des abonnements de boxe bon peut-être que ça va venir par la suite et qu'ils ont des ambitions un peu plus un peu plus grande qu'on laisse pas croche to my bref on a une jolie boîte comme ceci bon but shop c'est pareil bon ça m'énonce pas du tout des boxe crochet mais bon soit peut-être qu'un jour ce sera comme google ou amazon ou d'autres grandes marques on saura ce que c'est juste parce qu'on aura connu alors voilà toujours le contenu de la boîte alors nous avons bon ma commande dans du plastique comme ceci nous avons je pense que c'est du rembourrage sans trompe tromper bon pas pratique du tout parce que quand je l'ai ouvert en fait la colle ne se décolle pas et j'ai éventré le colis bon c'est pas grave effectivement nous avons du rembourrage bon du rembourrage un peu plus classique ça va voir ça a l'air plutôt pas mal donc il y a vraiment beaucoup de rembourrage pour le l'amour mixé on va pouvoir en faire nous avons une petite trousse comme ceci sans pas la trousse et à l'intérieur une boîte boîte de noël en mois de février bon toujours sympa pour ronger des petites choses il y a un paquet de fraises tagada je vais voir si mon il y a un paquet de fraises tagada ensuite nous avons deux crochets alors je pense qu'il y a deux crochets enfin je sais pas je suppose je sais pas pourquoi il y a deux crochets alors je précise quand même que j'ai pris la box intermédiaire je précise parce qu'il y a une box débutant aussi ben en fait pour une box intermédiaire je suis surprise d'avoir des crochets dedans parce que si je suis intermédiaire j'ai mon propre matériel donc je trouve que c'est un peu inutile au niveau du crochet alors là j'ai déjà un crochet que je vais pas pouvoir utiliser parce que il est abîmé il y a des rayures en fait sur la gorge du crochet ce qui rend le crochet inutilisable parce que le fil va accrocher après donc voilà ça ça là ça s'accroche ça fait du bruit en plus parce qu'il est complètement rayé bon je pense que c'est un projet qui va finir à la poubelle tout simplement franchement je sais pas si je peux vous montrer vous voyez bien toutes les rayures qui a sur le crochet vraiment c'est dommage et alors l'autre crochet mal autre crochet j'ai les mini rayures aussi mais il va pas être inutilisable non plus bon bah c'est pas les crochets de bonne qualité il ya des problèmes de finition dessus voilà ils sont pas tout à fait bien découpés il reste du plastique qui n'a pas non plus été découpé bon vraiment c'est des crochets qui servent à dépanner bon je trouve ça très intéressant dans une box débutant mais comme dit là dans ma box intermédiaire moi je vois pas trop ce que ça fait là donc deux crochets et j'ai une petite chiole avec plein de petits objets fort utiles j'ai trois marqueurs de veille en plastique des ampoules des épingles pour faire l'assemblage de mon ami gouroumi et des yeux de sécurité donc tout plein de petites choses bien utiles ensuite niveau fils on a du jaune du noir un autre jaune et deux rouges alors je suis un peu surprise de pourquoi est ce qu'ils ont enlevé les étiquettes de la laine est ce qu'on n'a pas le droit de voir la marque que c'est parce que je peux deviner sans trop disfruter qu'il s'agit de la rucouroumi des cas à la forme de la pelote qui est assez c'est la seule qui fait ça et je pense que je peux même vous retrouver le coloris dans le comment dire dans le dans leur catalogue parce que c'est vrai que je les connaissais bien voilà donc là ils se sont amusés à rembobiner juste pour avoir la quantité désirée je pense parce que ça m'a l'air aussi d'être du ricouroumi à la à la couleur et l'épaisseur du fil voilà bon c'est ce que je pense hein c'est pas moi je pense que c'est de la ricouroumi voilà c'est mon premier avis de crocheteuse addict de plein de cotons différents il me semble que c'est la ricouroumi mais moi j'aime beaucoup la ricouroumi j'aime beaucoup crocheter avec par contre ça et je me pose la question pourquoi est ce qu'il laisse pas là pourquoi est ce qu'on peut pas voir la marque c'est parce que si j'aime ce fil pourquoi je pourrais pas en acheter et tu vas me dire il m'a quand même un truc essentiel mais où est le modèle et bien le modèle je l'ai reçu par mail je te montre ça je me suis donc rendu sur le lien qui a été indiqué par mail après j'ai dû aller chercher moi même le lien parce que il n'était pas indiqué il n'y avait pas de lien cliquable depuis le mail donc je suis allée dans google et j'ai cherché luchops.fr pour pouvoir le retrouver et donc là on me demande de saisir le mot de passe qui se trouve au dos de la carte de votre kit bah en fait je n'ai pas trouvé de carte dans mon kit bon je vais je vais saisir le mot de passe que j'ai reçu par mail alors voilà ce que j'obtiens quand je saisis le code donc je peux télécharger l'entis par pdf ou alors il y a des vidéos tuto je vais alors la prochaine étape c'est que je vais justement me servir de ces vidéos et de ce tuto pour crocheter rétincelles et puis bah je te montrerai l'insultat j'ai reçu par mail alors Sous-titrage ST' 501 ... 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